On va regarder la deuxième partie de nos petits commentaires qui sont signés par Patrice Dubos. Je suis aussi partagée que les médecins. Je sais très bien que la prise en charge du patient qui est lourdement handicapé va être aussi pénalisante pour la famille. À long terme, ça va peser sur la famille. Des fois même, risquent avec un éclatement de la famille. Je le sais très bien. Mais de l'autre côté, est-ce que d'emblée, on peut lui fermer la porte en disant « non, on limite les soins ». C'est vraiment la question que, en permanence, je me pose. Nous, en urgence, en réanimation, il va y avoir une influence. L'influence des filières sur l'arrivée des malades aux urgences. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, c'est une vieille injustice. Là, on n'est plus dans les injustices modernes. On est dans les vieilles injustices. C'est-à-dire les raisons pour lesquelles les médecins, à l'arrivée des patients, vont limiter leur thérapeutique. Parce qu'ils craignent les séquelles. Parce qu'ils craignent que le patient ne sera pas pris en charge. C'est vraiment le soin, le prendre soin. C'est une ouverture à l'autre. Alors, est-ce que je suis juste et impartial dans une ouverture à l'autre ? Je ne suis pas sûre. En tout cas, pour moi, le juste serait dans une écoute, dans une attention à l'autre. Et aussi dans une démarche d'interrogation. Je voudrais parler des situations qui nous ont récemment tous choqués. Et qui sont les attentats. Que doit faire un médecin qui intervient sur le lieu d'un attentat et qui se trouve confronté à un grand nombre de blessés, ou même à un petit nombre de blessés. Mais prenons l'exemple d'un grand nombre de blessés. L'équipe projet, on aimerait pouvoir avoir du temps consacré à revoir, retourner voir les gens chez eux, évaluer leur qualité de vie, où est-ce qu'ils en sont. Moi, j'essaye de le faire, j'y arrive, mais pas aussi bien que j'aimerais. Et justement, c'est le fait d'avoir de très bons retours pour une grande majorité d'entre eux, en tout cas tous ceux qui ne sont pas morts, qui me poussent à continuer. Je me dis, mais ça valait la peine. Mais c'est incroyable ce que ça valait la peine. Moi, je m'intéresse beaucoup aux traumatismes. Donc, je fais beaucoup de traumatismes crâniens. Et donc, la crainte des séquelles et du fardeau est très, très importante. Et il peut y avoir des attitudes de groupe, de médecins, mais aussi même le personnel est sensible à ça, de non-intervention, parce qu'on n'arrivera jamais, ça va être trop dur. On présuppose, sans le savoir, sans bien le définir, on présuppose l'avenir. Et comme il n'y a pas de filière, c'est un argument fort, supplémentaire, pour dire, surtout, n'intervenons pas. Et il est démontré que ça peut aller loin, ça peut multiplier. Par exemple, dans le traumatisme crânien, qui est ma spécialité, il est démontré que ça multiplie la mortalité par deux. C'est-à-dire qu'on passe de 25% de morts, ce qui est déjà pas mal, quand on fait bien le boulot, à 50% de morts. Et ça, sans changer le nombre de séquelles. Je ne suis pas convaincue que lorsqu'un médecin se rend sur les lieux d'une telle catastrophe, il soit capable de considérer que parmi les blessés, ceux qui, à l'évidence, sont des auteurs de ces attentats, doivent entrer dans la prise en charge selon les mêmes critères. Je ne suis pas du tout convaincue que même lorsque c'est fait, les médecins qui le font restent très à l'aise avec ça. Rien n'est parfait, rien n'est écrit. Je ne suis pas sûre d'être juste à tous les coups. Et en tout cas, c'est en équipe qu'on peut peut-être être le plus juste, ou en tout cas s'en approcher. C'est-à-dire par nos interrogations, par nos croisés de regards, par les différents points de vue qui peuvent être portés sur une même personne, on approche sans doute le plus juste. Merci. 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 Merci.